... Retour après cette rubrique Parole 1 qui a été donnée à Nicole Dianzenza qui est l'une des filles de Soki Emile Dianzenza un chanteur du groupe Bella Bella frère donc à Max Soki Vangou Nous revenons sur ce plateau et oui pour cet entretien comme je l'ai annoncé tout à l'heure la voix féminine est à l'honneur dans ce mois de mars raison pour laquelle aujourd'hui nous avons pensé et oui inviter sur ce plateau une chanteuse déception elle réside en Angleterre mais elle a quand même ce grand coeur pour toujours revenir au pays pour faire valoir la culture congolaise dans le volet féminin elle se nomme donc Claudia Bakissa que nous avons le plaisir d'accueillir Bonjour et bienvenue sur Télé 50, c'est une première alors quelles sont d'abord tes impressions ici ? Ici j'aime beaucoup vos studios, votre manière de faire en tout cas bonjour et bon dimanche à tout le monde qui nous suit à ce moment en tout cas je suis contente d'être là aujourd'hui Déjà un écho de Télé 50 d'où tu résides ? Oui oui bien sûr bien sûr qu'il ne connaît pas Télé 50 on vous suit de loin on vous suit mais le travail est bien fait en tout cas je vous dis merci et continuez à faire ce que vous faites Voilà, chapeau bas donc à Jean-Marie Kassamba et nous revoici donc dans notre propos alors d'entrée de jeu c'est que j'aimerais que tu nous fasses une petite lecture sur les femmes congolaises qui t'ont marqué au delà de la musique quelles sont ces personnalités féminines qui t'ont marqué ? Ces personnalités féminines je parlerais dans la musique ça c'est mon secteur ça c'est mon métier ça c'est mon job donc je parlerais de par exemple Abethi Massikini Abethi Massikini elle m'a beaucoup épatée parce qu'en fait si tu écoutes j'ai un DVD qu'on m'a donné on m'a donné ce DVD il y a peut-être un mois mais j'ai regardé c'était un concert apparemment c'était un concert où il y avait Ali qui venait faire un combat ici au Congo 74 voilà donc ce concert là quand tu le regardes c'est comme si c'était un concert de l'année 2020, 2021 il avait beaucoup de au fait beaucoup d'avance dans la musique c'était vraiment quelqu'un de très 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 avancé dans la musique en fait quand je regarde ces concerts je me suis beaucoup inspirée dedans je me suis dit quand je vais faire mon concert je me réfère comme elle c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup épatée sa façon de chanter sa voix ses cordes vocales en fait j'aime beaucoup ce qu'elle fait et de l'autre côté j'aime Biliabelle son côté travailleuse son côté danseuse son côté chanteuse c'est des dames qui m'ont beaucoup 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 épatée et Biliabelle j'ai connu Biliabelle j'ai appris à connaître Biliabelle par ma maman ma maman c'est vraiment une fan de Biliabelle top top donc du coup comment j'ai commencé à chanter il y a Kanda Bungoman qui m'a découvert et il me disait toujours toi tu me rappelles la jeunesse de Biliabelle elle appelait Marie Marie Claire tu me rappelles la jeunesse de Marie Claire tu dois continuer tu dois foncer et puis tu dois tu dois au fait il m'a montré des secteurs où je devais essayer de performer de continuer à travailler dessus et tout donc c'est des femmes qui m'ont vraiment beaucoup marqué surtout Biliabelle donc voilà un peu je dirais Biliabelle je dirais aussi Pongo Love j'ai fait un gros coucou à Sandra Pongo la fille de Pongo Love j'ai beaucoup aimé sa façon de chanter son calme dans la musique au fait dans toutes ces dames ces dames là j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ce que j'ai fait aujourd'hui avant de parler des influences ou bien du déclic oui de la musique dans ta carrière on va quand même parler de ce thème national et lui qui est axé sur le numérique est-ce que le numérique a une importance dans la carrière musicale de Kodié Bakissa et à quel niveau ? aujourd'hui tu sais tout marche avec c'est très important en fait je pourrais dire que c'est très important parce que tout ce qu'on fait est lié dans le numérique donc c'est assez important je pourrais dire c'est assez important dans la carrière dans ma carrière et dans en fait dans tout ce qu'on fait je peux dire ouais alors un propos vis-à-vis de cette femme congolaise en général nous savons l'est de la république et oui aujourd'hui est torpillée avec cette guerre d'agression quel est ton regard en partant de l'Angleterre où il y a cette accalmie cette paix ce respect vis-à-vis de la femme au regard de cette femme congolaise maraîchère qui se débrouille pour se maintenir et de surcroît qui aujourd'hui subit des exactions du côté de l'Est ouais ça fait trop mal ça fait trop mal déjà de regarder tout ça de loin ça fait super mal ce que je dirais à la femme à la femme qui a été violentée à la femme forte de l'Est du pays je te dirais que Claudia Bakissa a beaucoup d'amour pour toi et beaucoup de courage à toi la femme forte continue à tenir bon je sais que les autorités voient ça et Dieu aussi n'est pas aveugle il voit tout ce qui se passe et je sais que tout ira bien tiens bon tout ira bien c'est trop ça fait trop mal de loin ça fait trop mal tu t'es dit aujourd'hui en Angleterre peut-être moi je suis protégée parce que je suis une femme je suis protégée mes droits sont protégés mais quand tu regardes dans ton pays dans ma source dans mon pays il y a quelqu'un comme moi qui est en train de souffrir ça fait trop mal mais je sais qu'un jour on va essuyer les larmes et tout ira bien alors parlons-en de ta carrière le déclic il a commencé comment parce que là tu venais de dire qu'il y a un maman qui était fan de Nbylabel et c'est cette influence qui t'a poussé à la musique et si ce n'était pas la musique que serait-elle Claudia Bakissa au fait c'est pas l'influence de ma mère moi je suis j'étais quand même un enfant assez timide retirée des autres donc du coup la seule chose qui me rapprochait des gens c'était la musique il y a un de mes oncles qui vivait chez nous à la maison il jouait à la guitare à chaque fois qu'il composait il ne chantait pas il composait il me donnait des chansons de chante il me donnait la gamme donc en fait il jouait la guitare et moi je chantais une fois il m'a ramenée dans la chorale son dirigeant l'a dit maintenant elle est trop jeune elle ne peut pas venir chanter avec nous elle doit attendre encore un peu je me rappelle mon père à chaque fois qu'il me disait d'aller jouer avec les autres vous voyez dans mon coin mais il s'est dit c'est enfant si je le mets dans une chorale il sera presque dans la chorale tu es obligé de rester avec les autres tu es obligé de chanter à côté des autres en fait c'est ce que mon père a fait il m'a inscrite dans une chorale et c'est par là que tout a commencé j'ai commencé à chanter à l'église et puis après une fois il y a un papa de Londres que je salue Mouzee Kawele on l'appelle Mouzee Kawele il est venu me voir il a dit il y a Kanda Bungoman qui va faire des concerts à l'Angleterre une tournée je peux dire il a dit si tu peux tu peux venir et je vais t'apprendre comment chanter les chansons interpréter les chansons de vieillerie et tout et puis après on va te présenter à Kanda ils m'ont donné c'était comme un dévoir tu vois comme on nous donne des dévoirs à l'école on m'a donné un CD et des lyrics déjà écrits donc j'apprenais comme ça c'est comme ça que j'apprenais et une fois que j'ai rencontré Kanda Bungoman il a dit waouh mais cet enfant a de l'avenir et il faut continuer comme ça il m'a donné beaucoup de conseils et j'ai accompagné j'ai commencé à accompagner Kanda je l'accompagnais dans des concerts je faisais les premières parties de ses concerts avant c'était juste les premières parties et puis après c'était des concerts je faisais la totalité de trucs avec lui donc j'ai chanté d'abord quand il montait on chantait ensemble jusqu'à la fin et tout donc c'est par là que j'ai pris le goût je me suis dit ah mais pourquoi je continuerais pas à faire la musique parce que la musique au fait ça me sort de partout c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait et puis voilà mais Claudia Bakissa et je suis universitaire je suis à l'université Harden University à Londres Harden University je suis en train de faire le business management donc à part ça j'aime travailler dans le business j'aime le business et j'aime travailler avec des enfants les enfants les filles mères c'est des secteurs où si c'était pas dans la musique je serais en train de travailler avec les gens avec les enfants et voilà voilà alors juste après Kanda Bongoman c'est la carrière qui a commencé je suis arrivée au Congo avec une chanson un titre et le Kinoa m'ont reçu les Congolais m'ont reçu à bras ouverts c'était quand même difficile ma mère me disait Kinoa c'est des c'est ça publiquement compliqué n'y va pas et tout mais comme moi je suis du genre quand j'ai commence quelque chose je vais jusqu'au bout je me suis dit non maman t'inquiète pas au début elle était pas pour elle voulait pas elle se disait ah moi c'était difficile d'avoir le soutien comme aujourd'hui les soutiens de mes parents mais je suis arrivée au Congo et c'était pas c'était c'était quand même c'était quand même cool je suis arrivée on m'a reçu comme ça je m'étais dit mon premier album même je l'ai nommé Destiny parce que je suis arrivée c'était comme ça je suis arrivée de nulle part je suis arrivée à Kinoa m'a bien reçu avec un titre une reprise d'une chanson de mon frère qui chantait chez J.B.M.Piana j'ai chanté et les gens m'ont reçu comme ça donc c'est comme ça qu'une carrière a commencé j'ai commencé à faire j'ai fait mon album qui s'intitule Destiny parce que je me t'ai dit ça c'était le chemin que je devais prendre c'est Dieu qui l'avait vraiment bien fait pour moi donc voilà qu'une carrière avait commencé Destiny la Destiny se poursuit une décennie également on pourrait le dire ainsi et voilà donc quelques années après tu as évolué il y a sorti beaucoup d'autres opus mais comment s'est fait cette rencontre avec cette star que tu enviais à l'époque que tu disais à maman Billy Abel la voici alors comment s'est déroulée cette rencontre en petit en fait Billy Abel c'était un rêve je parlais d'elle à tout moment quand on était au studio il y avait des exemples tu vois quand tu travailles avec des paroliers ou des ingénieurs de son qui ont déjà travaillé avec les autres artistes ils te disent toujours ah mon nicoteau Billy Abel fait ceci et puis moi je disais à l'ingénieur c'était J.P. Moussitu John Moussitu sorry John Moussitu me disait ça tout le temps mais j'ai dit mais tu sais que moi mon rêve c'est chanter avec Billy Abel je me dis ah bon oui je l'aime tellement et puis à chaque fois que j'ai passé à la télé j'ai parlé d'elle une fois elle était je pense que c'était quelqu'un qui était parti parlait à Billy Abel et elle disait tu connais Claudia mais je connais Claudia j'ai vu Claudia j'ai dit what ? Billy Abel me connais j'ai appelé ma mère je dis mais Billy Abel m'a reconnue et tout donc c'était un rêve qui se réalisait pour moi et puis il y a sa team il y a ma team qui est partie voir la team de Billy Abel ils ont demandé à faire un featuring avec elle c'était un peu compliqué parce que c'est une légende il faut qu'on se les dise elle était je pense qu'à l'époque elle vivait à Brazzaville on la suivait jusque là-bas parce que j'étais déterminée je me disais comme elle a accepté même si elle me dit qu'elle est au Maroc je vais la suivre là-bas donc je suis arrivée à Brazzaville c'était compliqué on s'est rencontré elle était super cool super gentille elle m'a donné beaucoup de conseils et tout elle était très ouverte je me rappelle quand j'annonçais à tout le monde que je devais faire un featuring avec avec elle tout le monde me disait ah Milabel non elle ne fait pas de feed moi j'ai dit moi je vais faire un featuring avec elle elle a accepté donc c'était un rêve qui se réalisait comme ça et on a fait la chanson Bicrocoto Bicrocoto c'est l'intitulé de la chanson que je vais vous proposer à l'instant et ce sera pour votre plaisir particulier nous pensons à Rosita Kilandamoko aux côtés du maréchal Edimo Sengo depuis Lille en France Bicrocoto Claudia Bakissa et Bumba est la musique congolaise Oyo les loyaux dans ton patrimoine il y a UNESCO et Vendie mais c'est un combat et moi aussi c'est un combat dans la 1960 on sentit que ma maman l'issel va participer à qui Betty Masikini Biliabel c'est un combat la moine mais le mot tendance vers une autre musique vous avez un combat épicé vous avez un combat la couleur la bine mais le fondamental de la rumba c'est un dédié et c'est détourné parce que la rumba cubaine c'est vrai que la tendance est la main le fondamental est-ce qu'on peut l'espérer le fondamental est la source en fait parce que moi je dirais la rumba est un petit tissu tu vois un tissu où au kata au latin au tongi en tant que couturier au tongi en tant que on peut les pisser comme on veut mais la rumba est la source est la identité en abissu en fait moi j'aimerais pas comme si on me pose la question t'es chanteuse de quelle musique la rumba la musique congolaise la rumba je vais pas perdre mon identité non je vais faire je vais épicer je vais mettre du claudia je vais mettre du mamie oui oui ils recherchent c'est pas mauvais mais je ne veux pas perdre mon identité parce que si je perds mon identité et puis après je vais se perdre et puis ça va se perdre on peut pas le perdre ça c'est notre patrimoine il faut avancer non moi je peux pas laisser la rumba en fait c'est une musique que j'aime beaucoup ma guitare on n'a aucun sentiment à dire ma guitare guitare c'est ma chanson à moi mais quand ça joue comme ça moi ça me fait grave plaisir ça me fait c'est une musique voilà parce que la personne avec qui on a travaillé pour écrire cette chanson elle a travaillé avec Millabel avec papa comment il s'appelle Rocher donc il connaît donc il connaît j'ai voulu chercher quelqu'un qui pourra me ramener là-bas donc tu vois donc c'est quelque chose qui me tient à cœur on a fait qu'il y a des fraquelles on a poussé en haut très bien dit qu'il n'y a pas d'accord et au né la quatrième ni bali on sentit qu'il y a bétis sur la tchée à la pp calipaza mais au moins il y a plein à bétis et les guillemets mais tu sais à l'époque moi je ne pense pas que pp calé a rocha bâton sous le roux il y a bia bétis parce qu'on t'en a qu'il faut évoluer mais il n'y a pas de galanterie la musique comme les joueurs nous avons dans le chalicolo au trébuchet c'est ça le problème c'est ça la difficulté il y a des difficultés mais ces difficultés ça vient de m'y baliper yes c'est une femme toute capée leur côté féminine est émergé on nous met aussi on te gère d'abord donc c'est compliqué en fait je pense que Miliabel a eu de la chance de rester à côté de Rocherou a eu de la chance ils ont eu de gens qui voulaient la musique féminine la musique y a Mboka mais ici on a déjà mis dans la tête des Congolais qu'une femme pour émerger tu dois sortir derrière un homme derrière quelqu'un alors que moi c'est Mboka moi c'est Maman moi c'est Bota après ça va vie donc une femme peut aussi faire plus qu'un homme tu vois on a juste besoin de la place on a juste besoin d'aide aussi tu vois un coup de pouce on n'a pas beaucoup de producteurs on n'a pas de maison de distributeurs on n'a pas tout ça on n'a pas tout ça on s'ébat quand même avec nos maisons de production donc on a quand même besoin de soutien de plus parce qu'on a beaucoup de talent il y a beaucoup de femmes qui veulent qui veulent travailler dans cette musique là il y a aussi beaucoup de femmes qui ne veulent pas travailler au Baïka à Balimba à Koma directement place Miliabel elle a suivi des choses aussi à l'équipe à Parcours à Mati à Kiti aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui on ne veut pas travailler on veut juste linker un résultat alors que pour avoir des résultats il faut travailler c'est ça le problème mais en tout cas on n'a pas beaucoup de soutien on n'a pas beaucoup de soutien mais quelqu'un comme moi moi je suis Lyonne donc je peux trébucher reculer un tout petit peu mais j'avance toujours donc on promet que on va essayer de se battre pour quand les hommes aussi sont en train de faire quelque chose on est là on est là j'ai vu il y a des bris on est en train de parler de Claudia aussi donc on se bat petit à petit on va y arriver mais c'est difficile c'est difficile l'autre volet de ma question parce qu'elle n'était pas encore finie donc tout le monde a tendance vers la musique chrétienne et pourtant vous avez chanteuse pourquoi nous continuons quand on a dit la ralante c'est une chanteuse 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 la musique chrétienne parce que la musique chrétienne n'est pas une chanteuse parce que frères et sœurs achetez le CD de la sœur telle alors qu'ici c'est vraiment un vrai travail c'est la compétition tu dois t'y mettre dans la compétition en fait à l'église il n'y a pas de compétition moi à l'église je chantais juste pour Dieu parce que je suis chrétienne je suis d'une famille chrétienne j'aime Dieu je chante pour Dieu c'était pas un travail mais là je l'ai fait comme passion travail boulot tout ce que tu veux tu vois pourquoi ? parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés beaucoup et on n'a pas beaucoup de soutien et on nous sort d'aller à lui ah non je suis fatigué tu sais qu'il y a quelque chose à boire qui m'a une douce mais quand même en suivant ton parcours tu as quand même collaboré avec des hommes alors quel est cet homme dans la musique en général dans la musique angolaise en général ou au santa qu'a Zala disponible pour la repropulser merci un gros propulser ça je sais pas moi j'ai jamais travaillé avec des hommes c'est les hommes oh tout ça bon collaboration on vient on demande collaboration juste genre je viens je demande à Tim Tim ok on fait un featuring travailler travailler savoir ce qui se passe dans leur groupe et tout ça là ça je sais pas ça je saurais pas répondre ça je saurais pas répondre mais c'est vrai que quand moi je suis arrivée je suis sortie de nulle part en fait je suis sortie de nulle part mais pourquoi vous avez à peine confiance dans la tête mais les gens m'ont quand même donné la chance parce que ça a été quand même un privilège pour moi de travailler avec quelqu'un comme Kofi Ah oui le Longomba Fabregas Jesse Matador tout ce monde là ils m'ont quand même ouvert le bras sans réfléchir parce que c'est aussi un problème quand tu viens demander un fit avec quelqu'un ils peuvent demander elle a déjà fait quoi elle vient d'où elle a déjà chanté avec qui tu vois mais ils ont pas regardé tout ça ils m'ont quand même donné l'opportunité j'ai quand même eu de la chance de travailler avec ces gens c'était quand même bien pour moi mais en tout cas dans Moko voilà si besoin d'opportunité ça c'est vrai et les femmes qui me regardent savent que je suis en train de dire ce qui est vrai la collaboration la collaboration avec Kofi quelle était sa réaction après le résultat du produit en particulier à titre de conseil qu'est-ce que il a coupé il m'a toujours beaucoup conseillé à l'époque on a sorti il m'encourageait il a aimé ma façon de faire parce que je suis différente de peut-être toutes les les filles qu'il a eu à travailler avec moi je suis j'ai ma façon différente de faire les choses de voir les choses de gérer les choses c'est ce qu'il a il avait beaucoup aimé en moi et puis ton Aya qui j'ai pas eu peur n'a aussi de nulle peur il m'a dit ben ben maman c'est normal la reine du tchatcho il s'est dit oh mais tu vois elle est prétentieuse les gens ont parlé mais je suis arrivée lui-même il avait aimé il a salué le courage et tout et voilà et puis la chanson que je fais avec lui c'est vrai que c'était une chanson une de meilleures chansons de cet album là ça m'a ça m'a donné beaucoup d'opportunités ça m'a donné beaucoup de contrats ça m'a donné beaucoup de j'ai fait beaucoup de voyages juste par rapport à cette chanson là alors tu réagis tu réagis comment lorsque oui Kofi Olomidé de lui-même dit que la meilleure chanteuse de la République démocratique du Congo serait Sidi Le Cœur mais c'est ça chanter c'est normal toi tu penses que moi je viendrais ici te dire que telle personne c'est normal ça c'est son produit c'est ce qu'il pense moi je ne dirais jamais quelque chose par rapport à ça s'il pense que c'est elle la meilleure pour lui ben voilà je dirais une petite pause pour le plaisir de Gétoul Lamoudimbi et de Christelle Pongo femme d'Afrique c'est justement cette collaboration de Claudia Bakissa et Kofi Olomidé avant d'atterrir ce sera l'autre et oui c'était pour le plaisir de Olga Toussenda depuis Luanda nous disons Bondia et nous pensons également faire le clin d'oeil à Ange Masamba et oui le jeune entrepreneur depuis Lille en France nous faisons un clin d'oeil également à Hervé Falanga mon solo à Lille José Paca oui père double depuis Paris alors nous allons atterrir franchement dans cette émission mais je l'ai dit Claudie Bakissa femme musicienne qui aspire peut-être à une vie de famille mais au-delà de tout dans le travail à l'époque moi je me le savais là je me le savais mais moi je me le savais en tant qu'éducatrice je me le savais de tout mais il me le savais à moi mais le savais quand je l'ai eu maith je me le savais mais mon papa je me le savais me le savais je me le savais l'art c'est ça vient avec beaucoup de choses en fait et chaque époque chaque ma mère c'est différent en fait et puis moi je dirais que musique est une artiste chanteuse je suis pas la daronne du coin qui vend les beignets non je peux pas m'habiller comme elle c'est pas possible la musique vient avec c'est comme ça ça c'est l'art c'est l'art tu vois en fait quand je suis je suis chez moi et que my king me dit tu dois t'habiller comme ça ça c'est différent ça c'est différent là on parle d'un artiste artiste ari la main n'est cause à ya eu et quatre bat et qu'ils n'ont pas dit comment bakati ça c'est un artiste donc on peut pas me comparer avec non moi je suis je suis éducatrice oui oui j'ai je sais pourquoi quand je viens j'ai toujours un message un message intelligent pour la moto et à zola à comprendre que tu peux être artiste et aux a instruits au cause de la artiste ou l'attachat pour moi était n'a ma et kenda bwé mais n'a zopé ça un message mot positif pour que les libres so tu vois donc ça rien à voir avec tout ça faut pas comparer les choses un artiste jusqu'au bout jusqu'au bout faut pas comparer les choses faut pas ça c'est incomparable en fait donc moi je suis artiste n'est pas pareil c'est c'est bien mais moi claudia peu fra mami wata zone à moi si tu n'as pas semblant que ça là pour rien ouais surtout ce bazar devant les gens ils disent ça pour faire un genre mais ils aiment ça donc voilà un peu un artiste c'est un package un artiste à zona style les as il ya le style qui va avec les cheveux il ya il ya tout ce qui va avec en fait faut pas comparer au chaque année chaque mœurs c'est différent n'est pas pareil l'ipouta c'est c'est bien mais moi claudia peu fra mami wata zone à moi si tu n'as y est donc voilà mami wata justement on en parle beaucoup bah c'est vrai qu'en fait mami wata c'est une belle femme pas seulement belle il ya dehors mais de l'intérieur aussi mami wata c'est une femme avec la tête c'est une femme belle dans ce soit koti apessi moyo comprendre que moyo wana binobé pour bénéficier n'ango c'est pas une femme et moi ça c'est un truc quand tu ouvres la bouche on te dit eh tais toi un peu parce que tu peux pas parler faut ambellir kassalté mami wata après sa opinion et mami wata après sa conseil après sa conseil la population va comprendre puis ah c'est ça mami wata en fait alors on va clôturer avec story ben l'attente a été longue finalement la sortie c'est pour toi il a sorti c'est le 31 le 31 c'est un cadeau pour les femmes on va clôturer le mois de la femme avec story sur le toutes les plateformes vous aurez story sur youtube et sur toutes les plateformes bonsoir clip déjà story ça sera disponible le 31 à 18h je pense et puis le premier à la télévision vous a restauré donc story est déjà prêt attendez patientez encore un tout petit peu on va vous donner un beau cadeau on espère bien parce que ben la destinée a été déjà tracé ben c'est la continuité une décennie après on espère encore du meilleur en attente comme on s'est posé la question tout à l'heure est ce qu'elle sera la relève féminine et oui billabel l'a déjà dit elle a déjà confirmé que oui je suis parmi par élève au yaebi que elle est contente elle est tranquille chez elle quand elle est elle regarde la télévision elle a cité claudia donc du coup je suis encore appelé à beaucoup travailler pour bien garder le bâton à en tout cas artiste jusqu'au bout c'est bien dit alors tessia et oui et milia donc depuis le london tu es satisfaite aujourd'hui nous avons pu recevoir pour vous les femmes surtout et oui claudia bakissa qui est l'une oui on pourrait dire si l'un des pions majeurs de cette relève on espère bien que ça ira de l'avant nous pensons également à nadine qui l'andamouko maman amoukounsi ben on te salue fredi du fungou là également depuis mon gafou là c'en est fini j'espère que tes fans sont satisfaits et je pense que à l'endroit de toutes ces femmes et oui qui te suivent régulièrement également dans les réseaux sociaux tu as quand même un petit coucou pour un petit coucou je vais faire un petit coucou à toutes toutes ces femmes qui sont là à donner de l'amour à claudia parce que moi j'en ai tellement à vous donner soyez forte et arrêtez de vous vous tirailler sur les réseaux sociaux tous qui veulent contacter claudia bakissa allez-y sur les réseaux sociaux je suis sur un idy instagram claudia bakissa je suis sur facebook claudia bakissa écrivez nous envoyez nouveau suggestions vos messages votre amour c'est tout ce qu'on demande on demande dans rien de plus et le clip sera disponible déjà le 31 allez-y abonnez vous sur ma chaîne youtube claudia bakissa le clip sera disponible là bas le 31 en tout cas on est ensemble je ferai un gros coucou à deli angoya et merci pour le travail bien fait fiston boboli et my king je te je te fais un gros bisous et à tout le monde qui soutient claudia bakissa soyez là ferons vous vous je te fais un gros coucou on est ensemble le travail continue à une production une production gala de gala des icônes qui va venir je reviendrai pour vous donner des précisions mais il ya le gala des icônes qui va arriver on va essayer de de donner la valeur à la femme congolaise naïbi que moi c'il ya que valeur moi c'est à kongo aza moi c'est à valeur moi c'est à l'okoumou mais on va essayer de 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 par exemple quelqu'un comme bilia belle on va essayer de l'honorer de 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 le montrer que tout ce qu'elle a fait pour le congo va restera pour toujours qu'elle est la meilleure de de ce qui est arrivé la moca oil il ya on vient de perdre tchala moana donc on veut pas que tous à l'accueil a qui est indé tout comme il est c'est un peu pendant qu'elle est là on va faire à ce gala de de zikon pour tout tienne la place n'est tous pc n'a trop n'est tout matisse n'a trop n'est tout pc baïlo je n'en sois en avons besoin donc ça va arriver pour le 17 avril je reviendrai pour vous donner toutes les précisions mais sinon on est ensemble d'un grand rendez vous majeur à retenir de claudia bakissa le 17 avril le concert de gala des icônes c'est légende féminine sera une production ici à kinshasa et le 31 si pas le 1er avril dans l'exclusivité je pense sur télé 50 ce sera donc story voilà et pour le plaisir de noëlla oui basungou là depuis loin d'un on pense à et dire il dit plutôt itunga depuis londres en fait un clé d'oeil également à oui à marie hélène mayalou double brassard ben mondeke asimo a reçoit également notre bonjour la prise de vue était assurée par fiston wini on pense également à des dessins soir prise de son guila a assuré la régie finale camaro la maintenance de 8 techniques nous disons merci et oui au directeur de programme ben mike la source sans oublier l'avocat de la république maître jimmy galassi cette émission a été supervisée par jean-marie cassamba j'ai eu le plaisir de vous la présenter au revoir et à très bientôt sur télé 50 non ou 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 Sous-titres par Jérémy Diaz